bismillah rahmah rahim marahaban bi kulli mutabi ou mutabiati kanat mdrasit riziyad velfizia liyoutub maakoum l'ustad khalid nagy faedla vidou an kddn koum la partie 7 f le modul d'électronique pour s4 et le modul d'électro-cynétique pour s2 fait de la vidou an tarikoum l'ouard n'ontalé ya théorème de superposition un théorème très important fait les circuits pour calculer soit le courant l'intensité de courant fait la branche ou la tension fait une branche donc un théorème on va définir le théorème tout d'abord l'électro-exercice qui marche les autres vidéos donc à quoi sert théorème de superpositions théorème de superpositions un théorème elle permet permet de calculer le trouver l'intensité de courant l'intensité de courant résultante et en il qu'est une circuit dans un point dans un point de circuit il permet aussi de déterminer en dira entre parenthèses l'attention l'attention au borne attention à l'état hauteur au borne d'un élément de circuit d'un élément d'un élément d'un circuit d'un circuit soumis à deux circuits qui est mise de chaque année les soumis à l'action de plusieurs plusieurs sources plusieurs sources indépendantes avec qu'un volet les sources dépend indépendantes jusqu'à une bonne source car tu devais générateur de tension générateur de pensions ou générateur ou ou la et animaux qui n'écoutent en même temps ou générateur générateur de courant ds générateur de courant donc le théorème de superposition de courant résultant dans un point quelconque ou la tension au borne d'un élément quelconque d'un circuit et des circuits soumis à l'action il y a plusieurs sources indépendantes donc théorème de superposition quand on pourrait là-dedans plusieurs sources qui alimentent le circuit donc un ordre d'exemple sous forme d'un exercice l'exemple ou l'exercice très important là-dedans professez le théorème de la vidéo précédente il y en est il y a le pont du diviseur de courant et pont du diviseur de tension donc je prends un schéma déjà dessiné j'ai un exemple sans s voilà le schéma le schéma est équivalent tout d'abord un générateur de courant donc un générateur de courant un générateur de tension un générateur de tension tension et un autre générateur donc générateur de tension 1 et un autre générateur générateur de tension 2 donc théorème de superposition qu'on appelle le circuit il est équivalent la somme lié à des circuits supposant que les autres générateurs sont court-circuités il y en est un tabloubaïd le premier générateur générateur de courant voilà le générateur de courant puis la résistante R1 la résistante R1 on a le courant le courant I puis la résistante R4 on a je cours circuit le générateur on a un fil on a seulement la résistante R3 puis je cours circuit le générateur donc on a un autre on a la résistante on a un fil la résistante R2 donc le but il y en est de l'exercice c'est de calculer I2 sur la branche par exemple entre A et B il y en est qui circulent la résistante R2 donc il est égal à I2 en supposant que le courant il n'a rien à ce générateur il y en est le courant il devient I2 prime par exemple plus 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 un autre circuit l'an on va courte-circuiter le générateur de courant pour courte-circuiter le générateur de courant qu'on a un interrupteur ouvert qui est il va directement le la 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 on a la résistante R4 tout le monde a la résistante de boite générateur le roi u1 tout le monde a un fil je cours circuit avec le générateur on a R3 et finalement R R2 voilà le circuit de le courant bien sûr on a les deux secondes plus on a le chècle on a le mauvais donc maintenant je cours circuit avec les deux générateurs on a un interrupteur ouvert on a un interrupteur ouvert je regarde seulement le générateur donc chècle qu'on l'a mis dans de la forme R1 puis le narrateur ténat R3 puis R4 un autre générateur de tension on a U2 Thomas finalement R R2 avec un courant qui circule Fade R2 il est inscrit au I2 on a un délant triple tiré avec théorème de superposition quand on a bien le courant qui circule Fade la branche I2 l'existence d'I2 les trois générateurs est égale donc I2 est égale la somme du courant qui circule Fade la même branche supposons que on garde un seul générateur les autres sont court-circuités quand on dit le court-circuit les autres générateurs on a un seul générateur donc I2 prime plus I2 secondes plus I2 triple maintenant il suffit de calculer les trois intensités de courant pour calculer I2 on va supposer que ici on dit I T il y a un courant qui circule Fade la branche maintenant on va commencer par circuit le premier circuit circuit 1 pour pour le circuit 1 déjà le circuit donc voilà le circuit les téquivalents là du circuit 1 le premier circuit là-dedans le même circuit donc on va calculer I2 prime pour calculer I2 prime on va simplifier simplifier le circuit je garde le générateur du courant le point le point A il a de voir le point A le point B le point A le même point ou le même point B donc là-dedans ils sont en parallèle on peut avoir de la résistance on se met un DNA R3 R4 donc en se met R5 R5 tel que R5 est égal R3 parallèle R3 parallèle à R4 puis générateur on a le courant I mais le générateur directement R1 voilà le renoncement R1 allez il y a R1 puis R R2 voilà le point bien sûr le point B je peux encore simplifier le schéma alors tenez générateur de courant il y a R5 mais R2 sont en série donc il y a une résistance donc R1 c'est R1 mais le courant I et finalement la résistance équivalente il y a une résistance R6 il y a une résistance R2 plus R2 R5 parce que ils sont en série le courant qui circule la résistance on voit le même courant à I2' on voit le même courant qui circule la résistance R6 donc I2 na prime I2' il suffit de calculer maintenant I2' donc si on utilise le théorème du diviseur diviseur de courant le pont du diviseur de courant on peut calculer directement I2' à quoi est égal la résistance I2' donc on a déjà un moins à quoi est égal l'autre résistance l'autre résistance l'autre résistance l'autre résistance R6 c'est R1 sur R1 plus R6 bien sûr avec avec R6 est égal à R2 plus R5 R5 il y a R3 en parallèle il y a R3 en parallèle avec R4 en parallèle avec R4 bien sûr je peux simplifier à l'écriture on a R2 alors en parallèle il y en a R3 R4 sur la somme R3 plus R4 R4 donc je peux remplacer l'expression et on calcule facilement I2' et là dans les valeurs numériques bien sûr que ça la lina est calculée donc moins R1 sur R1 plus à l'expression R2 plus R3 R4 sur R3 plus R4 c'est R4 sinon les exercices qu'on a des valeurs numériques des valeurs simples maintenant on a calculé I2' en disant l'autre circuit circuit numéro 2 on va aider le circuit numéro 2 on va calculer I2' circuit numéro 2 le circuit le circuit numéro 2 donc déjà le circuit le circuit numéro 2 on va le simplifier donc le circuit est équivalent un générateur un générateur de tension on a le courant I mais on a le courant IT on cherche là on cherche le courant I2' donc le circuit est équivalent un ardoide la branche fait un générateur générateur U1 la résistante R3 mais ce n'est pas la résistante R1 R2 l'art d'oilé ils sont en série donc la résistante tout seulement on a le courant I T la résistante R par exemple R7 qui est égale R1 plus R2 R2 puis la résistante R R4 la résistante R R4 voilà le courant I2s ici I2s les les qui m'amènent R2 on mène R1 donc il y a R7 les qu'elles savaient R1 plus R2 il y a le courant I2s le schéma représente un pont de diviseur de courant il a 4 un pont de diviseur de courant il a tard n'avait un à la branche à de la branche par exemple a b donc un pont de diviseur de courant dans le courant i t passe par la branche a b la branche a b donc je peux calculer en utilisant la formule le pont du diviseur de courant on peut calculer I2s donc I2s 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 est égal est égal qu'un ardor la résistante il y a l'autre résistante parallèle et il y a R4 donc R4 sur la somme des deux résistantes sur R4 plus R7 plus R7 fois le courant i t qui passe par A de la branche donc fois le courant i t on peut simplifier l'expression R4 sur R4 plus R7 c R1 plus R2 fois i de t il suffit maintenant de calculer seulement i de t pour calculer i de t il y a le schéma il y a un autre schéma il y a un générateur de courant de tension il y a U1 il y a R3 il y a R4 il y a R7 donc il y a un en parallèle il y a une fois la résistante il y a un R8 voilà la résistante donc le courant voilà i t on a la résistance R8 les quatre savées R7 en parallèle avec R4 donc à partir du schéma je peux calculer i de t i t en fonction d'un donc i t est égale la tension au bord du générateur 1 sur la somme d'un des deux résistantes R3 plus R4 R8 donc on suppose que on a connu 1 maintenant les résistantes les résistantes donc on peut facilement calculer i de t maintenant les valeurs l'exercice m'offrir les valeurs c'est donc dans l'akhir de la vidéo il y a un moment donc si on calcule la valeur de i de t on peut faire la formule la valeur de i de second 3 le circuit troisième circuit le troisième circuit le le donc circuit numéro 3 circuit numéro 3 voilà le schéma du circuit numéro 3 donc je peux simplifier le schéma équivalent l'indique le générateur de tension u2 tout le monde la résistante r 4 tout le monde la résistante r3 qu'elle l'art de benna r1 ma r2 forme en série donc la résistante r9 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 et finalement ici r9 qui est égal r1 plus r2 avec un courant i2 non triple à calculer i2 triple donc supposons le courant ici c'est i i t on vient à trois branches parallèles la première branche le point le point a vers le point b et la couleur noire d'athena à travers r4 tout le monde la deuxième branche parallèle et finalement la troisième branche rouge et il y a un dna trois branches je peux calculer i2 triple i2 triple en utilisant le pont de diviseur de courant pont de diviseur pont de diviseur de courant l'autre résistance parallèle il y a r3 sur r3 plus r9 r9 il y a fois i t avec r9 est égal r1 plus r2 donc j'aurai i2 triple est égal r3 sur r3 plus r1 plus r2 selon i t donc la formule est il suffit maintenant de calculer i du t en fonction des autres les autres données de l'exercice donc le circuit est équivalent encore un générateur de tension de une résistance r4 tout ma une autre résistante donc je mets là r3 plus ma r9 sont en parallèle donc r10 une résistance r10 il y a parallèle des cas de sa vie r3 parallèle r3 parallèle parallèle à r9 voilà le courant i t on a la tension u2 donc finalement je peux calculer i du t i du t en fonction d'i l u2 avec la résistance r4 et la résistance r10 pour trouver l'équation donc il y a le point a autre point ici b il y a la tension u donc il y a la tension le courant passe travers la résistance r4 le même sens que tension donc il y a moins moins r4 fois i du t plus u2 même tension il y a le même sens il y a le sens il y a le courant toujours alors que la tension au bord de la résistance r10 il y a le sens opposé donc est égal r10 fois i du t donc donc r10 r10 plus r4 r4 vers l'autre côté r4 facteur d'i du t est égal u est égal u2 donc donc i du t est égal u2 sur r4 plus r10 voilà on a trouvé l'expression d'i du t par exemple pour calculer r10 c'est simple r10 à quoi est égal est égal à r3 fois r9 les naçons en parallèle sur la somme r3 plus r9 r9 c'est la somme des deux résistantes wada c'est r1 plus r2 donc on calcule r10 puis on calcule i du t et on va remplacer cette expression pour trouver i2 finalement finalement on peut faire la somme telle que i2 qu'elle savait i2 prime l'est déjà par le circuit 1 plus i2 seconde l'est déjà par circuit 2 donc i2 seconde wada l'expression d'yala toma finalement plus i2 triple d'yala l'expression yadi l'expression d'yala donc avec des valeurs numériques on peut s'inspirer facilement et on trouve la solution de l'exercice alors c'est la niaie de la vidéo qui est avec vous le stade Khalid Nagy j'espère que j'espère que j'espère que j'espère commentaire sur la page facebook prof